Musique Bonsoir, bonsoir à tous. Les retraités parmi vous savent les risques que prennent les retraités quand ils sortent de sa retraite. En fait, par rapport à la présentation précédente, j'ai l'impression de ne pas avoir pris beaucoup de risques avec ma profession. En revanche, l'objet de mon étude, de mes études, sont des objets à risque. Il s'agit des virus. Les virus, tout le monde les connaît, plus ou moins par expérience, expérience souvent malheureuse. Ce sont des micro-organismes qui provoquent des maladies, la rougeole, la grippe, le sida. Et pour faire face à ces menaces, il faut comprendre comment ça fonctionne. Et c'est ce que je me propose de faire, en partie. Le virus est un organisme biologique très simple et minuscule. Et pour entrer dans le monde des virus, je vous propose de le faire par le critère de la taille. On commence par des objets visibles à l'œil nu, comme un grain de café, un grain de riz, une larve de farine séchée qu'on vient de voir tout à l'heure. Et ça, c'est l'ordre du centimètre ou de quelques millimètres. On passe ensuite dans le monde des cellules, ces cellules qu'on mesure en millionième de mètre, dix à cent millionième de mètre. Vous voyez ici une cellule de la peau, pensez-y, elle va revenir. On passe ensuite dans le monde des bactéries. Les bactéries sont des micro-organismes dont la taille se mesure en micromètre, en millième de mètre, micromètre. Et puis, on arrive dans le monde des virus, le monde des virus qui se mesure en milliardième de mètre, une centaine de milliardième de mètre qu'on appelle nanomètre. Allons une étape plus loin pour arriver dans le monde des molécules. Les molécules se mesurent en nanomètre, milliardième de mètre. Et dans ce monde, on trouve des acides nucléiques, des protéines. Et c'est bien parce que voilà les constituants du virus. Un virus, c'est un acide nucléique, un génome au centre, entouré par des protéines. Voilà le virus. Bien sûr, il n'est pas visible à l'œil nu, mais par microscopie électronique, on peut le mettre en évidence, une couronne de protéines et un centre avec le génome invisible. On peut le représenter après reconstruction moléculaire. Et vous avez ici la couronne de protéines. Il y en a trois différentes coloriées différemment. Et si on coupe en deux cette sphère, il y a un vide à l'intérieur où le génome est placé. Ce génome a la propriété d'être très, très petit à l'échelle de la taille des virus. Ce génome, si un génome d'une cellule humaine comporte plus de 3 milliards de lettres, un génome d'un virus contient entre 5 000 et 20 000 lettres. Donc, très, très petit. Pourtant, ce génome contient toute l'information nécessaire à reproduire des virus. Les virus se multiplient de la façon suivante. Un virus doit impérativement entrer dans une cellule. Et quand on dit ça, on dit que le virus dépose son génome dans la cellule. Et là, c'est à la cellule, ensuite, de prendre en charge l'information contenue dans ce génome pour synthétiser tous les constituants viraux à des multiples exemplaires pour qu'après assemblage, il y ait des particules virales qui soient produites par milliers. Un virus entre, des milliers de virus sortent. Voilà la multiplication virale. Et ceci en l'espace de quelques heures. Alors, ce qu'il faut retenir jusqu'à maintenant de ce que j'ai dit, c'est que les virus dépendent absolument de cellules pour leur multiplication. Mais les virus n'ont aucun moyen de conformer les cellules qu'ils ont à disposition. Elles doivent faire avec les cellules qu'ils rencontrent. Et donc, une des propriétés que le virus a développées, pensez-le virus, c'est la suivante. Si on ne peut pas adapter le milieu dans lequel on se multiplie, autant pouvoir s'adapter à ce milieu. Et adaptation devient le mot-clé de la survie ou la caractéristique-clé de la survie du virus. Mais comment cette adaptation est-elle mise en œuvre ? Cette adaptation est mise en œuvre de la manière suivante. Soit un génome, ce génome, on peut même dire qu'il a 10 000 lettres, ce génome est copié autant de fois qu'il faut pour générer la multitude de génomes qui vont entrer dans la multitude de virus. Mais cette multiplication ne se fait pas exactement comme décrite, mais plutôt de la façon suivante. À savoir qu'à partir de ce génome, les copies qui sont issues de la copie du génome entrant sont toutes différentes, ont la probabilité d'être différentes, au moins d'une façon, du génome qui est la matrice pour la copie. Et la probabilité que ce changement a été introduit est de l'ordre du 1 sur 10 000. Et c'est une propriété virale, cette probabilité. Donc, pour un génome de 10 000 lettres, avec une probabilité d'introduire une erreur à 1 sur 10 000, on voit que les génomes qui sont produits par multiplication ont toute la probabilité de différer l'un de l'autre. Si bien qu'à la fin, la multiplication virale se présente plutôt de cette façon, où il y a des virus qui ressemblent étrangement au virus entrant, mais en plus des virus qui diffèrent, dont le génome diffère, tant soit peu, de l'un de l'autre et du virus entrant. Donc, une population hétérogène. Les différentes tailles de ces virus ne figurent pas une différence de taille réelle des virus produits, mais une différence de représentation dans la population. Donc, il y a une population majoritaire qui contient le génome du virus entrant, entrant dans les conditions à disposition, et une multitude de virus qui ont toutes acquis une mutation et dans lesquelles les solutions pour des changements de conditions peuvent être trouvées. On va illustrer ces caractéristiques par deux exemples. Soit le virus HIV. Vous connaissez tous le fait que le virus HIV se multipliant dans l'hôte, l'hôte, sans traitement, invariablement, est conduit à la mort. Bien sûr, et fort heureusement, la recherche a trouvé des médicaments, des médicaments qui ciblent une fonction virale de telle façon que, en présence de ce médicament qui représente pour le virus un changement de condition, eh bien, la population virale est dans sa grande majorité inhibée dans sa multiplication. Pourtant, dans la population virale, existe un variant qui a la propriété d'échapper au blocage donné par le médicament. Et ce variant devient la population majoritaire et continue l'infection. Quelle solution a-t-elle a été trouvée à ce problème ? La suivante. Au lieu de traiter avec un médicament, on va traiter avec trois médicaments différents qui agissent sur trois cibles différentes du virus. Et dans cette situation, la multiplication virale, non seulement de l'espèce majoritaire la mieux adaptée à ces conditions, mais la population hétérogène de mutants qui auraient pu échapper à cette action, eh bien, tout est inhibé. Quelle est l'explication ? Si on considère qu'une mutation est introduite à une fréquence sur 1 sur 10 000, deux mutations dans le même génome vont être introduites à une fréquence de 1 sur 10 000 fois 1 sur 10 000. Et trois mutations à 1 sur 1 000 milliards. Même si les virus se multiplient des milliards de fois, la probabilité que cette situation arrive est tellement faible que le virus est inhibé et que la personne infectée peut maintenant survivre. Un autre exemple, l'exemple du virus de la grippe. Vous savez que le virus de la grippe fait chaque année des épidémies. On est encore en plein dans l'épidémie de cet hiver. Et ce virus fait des épidémies, fait des maladies, peu de morts et les personnes survivent à cette épidémie, guérissent. Ils guérissent parce qu'ils produisent, entre autres, des anticorps qui viennent neutraliser l'infection virale. Donc, la personne survit à des anticorps. L'année suivante, le virus revient et les conditions ont changé parce que dans la population, il y a des gens qui ont des anticorps et ces anticorps font une barrière à la multiplication virale, si bien que le virus est inhibé dans sa propagation dans la population. Mais, parmi la population virale, il y a ce variant, ce mutant, qui a acquis une mutation qui lui permet d'échapper à la neutralisation par les anticorps parce qu'il échappe à la liaison de ces anticorps sur le virus. Et ce variant minoritaire l'année précédente devient majoritaire et est responsable de l'épidémie de l'année suivante. Et l'année suivante, encore, ce variant ayant fait des anticorps au cours de son épidémie, on va trouver un troisième variant qui va prendre la place du virus et qui explique qu'année après année, les épidémies de grippe peuvent se continuer. Voilà deux exemples qui vous montrent le pouvoir d'adaptation du virus. Revenons au pensée virus. Revenons à une propriété essentielle que les virus ont dû développer pour pouvoir survivre. Et quelque chose qui paraît assez intuitif, c'est que le virus n'a pas intérêt à détruire l'hôte, détruire complètement l'hôte nécessaire à sa survie. Effectivement, si un virus tue toutes les zones nécessaires à sa survie, ce virus a toutes les chances de disparaître avec son hôte. C'est un peu moins intuitif que le virus n'a même pas intérêt à rendre l'hôte qu'il infecte malade. parce que cet hôte malade peut ne pas représenter un hôte qui a suffisamment d'énergie à mettre à disposition de la multiplication virale. Et on en arrive à se dire que là, le virus a le plus de chances de survie s'il réussit à faire son infection et sa propagation dans des hôtes dans lesquelles il ne produit aucun effet délétère. Est-ce que c'est vrai ou c'est juste de la théorie ? C'est vrai. Il y a des virus chez l'homme, des virus herpétiques, boutons de fièvre, varicelles, des virus qui infectent 80 % de la population mondiale. Ces 80 % de la population mondiale, la plupart ne savent même pas qu'ils sont infectés. D'autant que ces virus infectent les individus en bas âge et passent toute la vie de l'individu avec lui dans son organisme. Un autre exemple est le virus SIV chez les chimpanzés. SIV est le précurseur du virus HIV chez l'homme. Il a passé du monde chimpanzé au monde homme. Mais chez les chimpanzés, ce virus ne donne aucun symptôme. C'est la même chose pour le virus Ebola. Le virus Ebola, dans son hôte naturel, qui est une espèce de chauve-souris, ne provoque aucun symptôme et il a fallu beaucoup de temps pour trouver cet hôte naturel tellement il avait peu d'effet sur cette espèce. Donc, en fin de compte, si la période d'adaptation à l'hôte, si les conditions ne changent pas le même hôte pendant suffisamment longtemps, le virus va évoluer pour se multiplier en parfait entendement avec son hôte. La situation change un peu lorsque cet équilibre avec l'hôte a été établi et que, pour une raison due au hasard, vraisemblablement, ce virus change d'espèce et, par exemple, passe de la volaille à l'homme. À ce moment-là, il y a incertitude sur le virus qui va réussir à émerger de ce changement drastique. Et alors, il y a une incertitude au sujet de ce qui va arriver et il y a un danger potentiel. Et là, il y a une prise de risque, il y a la nécessité de comprendre ce qui va se passer pour essayer de l'anticiper. Donc, en résumé, penser virus, c'est comprendre le monde viral, comprendre que les populations virales sont d'une grande hétérogénéité, que cette hétérogénéité est garante de sa faculté d'adaptation et qu'elle est sous sélection permanente pour faire surgir le mieux adapté et, dans sa population hétérogène, contient toutes les solutions pour des changements de conditions. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie en vous signalant que j'anime un blog qui est viraux pour tous, qui est destiné au grand public et je vous invite à aller consulter les articles où vous trouverez ce genre d'informations et bien d'autres. Merci. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Applaudissements